... Ce qu'il faut retenir de l'arrêt qui a été rendu par la Cour européenne de justice ce 27 février, c'est effectivement qu'elle valide les accords de partenariat ainsi que le protocole d'accord en matière de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Et par conséquent, elle ne suit pas le raisonnement de l'avocat général, M. Walker-Batley, qui lui demandait à ce que la Cour invalide ses dispositions. Ça, c'est le premier point et c'est un point qui est évidemment important. Ce qui signifie en deuxième lieu, c'est que ces accords continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme. Le protocole d'accord, on le sait, arrive à terme au mois de juillet 2018. Donc, aujourd'hui, on sait que le Conseil a donné mandat à la Commission européenne pour négocier le protocole d'accord. Et donc, on va pouvoir entrer dans une phase de négociation de la manière la plus paisible qu'il soit et puis prendre en considération dans le cadre de ces négociations les éléments qui ont été pris en considération dans le cadre de l'arrêt de la Cour européenne de justice. Et je crois que c'est très important de pouvoir aujourd'hui entamer ces négociations de manière tout à fait paisible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !